Sous-titrage ST' 501 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 sous un rouleau-compresseur. Allez, avancez là-dedans ! Suivant. Eh ben voilà, c'est tout. Suivant. Suivant. Sous-titrage ST' 501 La Bible vous a induit en erreur. Il n'y a pas que le paradis et l'enfer. On a oublié votre serviteur, sergent, instructeur, hors du lulet-mauvillette et que ça saute là-dedans. Je vais vous mettre vos pas. Alors, il rêve ce petit bibelot. Secoue-toi les puces, tu n'es plus j'étant au monde. D'accord. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Oui, sergent. Enfoncez-vous ça dans le crâne. Faux rêve, c'est mon cauchemar et les cauchemars, je ne supporte pas. Nous sommes dans l'infanterie. Notre combat, c'est la patrie. Notre combat, c'est la patrie. Nous sommes dans l'infanterie. Nous sommes dans l'infanterie. Plus vite, plus vite, allez, muez-vous, mon dieu. Secouez-vous. Très, partez. Coup de l'oeuvre. Debout, repos. Ces deux demoiselles viennent de coûter aux gonzesses de l'équipe rouge 50 pompes supplémentaires. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, j'entends, je le cœur. Allez-y. 33, 34, les mentons au sol. Prenez-vous, les mignonnes, les frites, eux, ils s'entraînent. Non, mais pour qui vous me prenez ? Je vais pas leur envoyer des famelettes. Un peu de nerfs. Vous m'entendez, les petites fées ? C'est mou, c'est mou. Je vais vous faire picher le sang noir. L'équipe perdante va se ramasser 50 pompes. C'est compris ? Vas-y, Staufer, mène-toi. Si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. À quoi tu joues ? Tu joues à l'argent. Staufer ! 33, 34. 35, 36, 37, et 37. J'ai dit 37. 38. 38. Prenez dans la cible. Quelle bande d'alcapacule. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gonzesses ? Elles sont toutes bigleuses, ma parole. Respirez profondément. Relâchez les deux tiers, visez bien l'objectif, et appuyez sur la détente, nom de nom. Wilson, pense pas à ce que tu vas bouffer à midi. Allongez-moi ses jambes. Je vais encore être nul. Joli coup. Un coup de bol. Est-ce que j'aurai un tiré en délit parmi mes gonzesses ? Continuez le feu ! Très régulé. Très régulé. Très régulé. Très régulé. Très régulé. Très régulé. S'est salté. Très régulé. counting plus pet �ao Prof시간 Wa XVII閉. Allez, ouvre grand, suivant, 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 suivant. Attention, on va y aller, mon garçon. Ça m'attarde bien, petit bon. Ouais, hop, reviens, j'ai là où tu vas, là, reviens, reviens. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, les enfants, c'est l'heure de la pâtée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, on dirait. C'est quoi votre nom, déjà ? Hercule. Ah, Hercule. Allez, t'en fais pas, Hercule. Tiens, prends ça. Voyons, qui avons-nous ici, maintenant ? Chips, monsieur. Ah, chips. Bon travail, sergent. Merci, mon colonel. La nation a toutes les raisons d'être particulièrement fière de vous aujourd'hui. Ces dernières semaines, vous avez prouvé votre courage, votre endurance et votre capacité à former une équipe homogène. Vous avez choisi de vous mettre en avant de la scène au nom de la liberté. Vous avez décidé de vous battre pour l'avenir de nos enfants en défendant la démocratie qui se trouve bafouée à des milliers de kilomètres de nos rivages. Qu'est-ce que vous trouverez-vous qui vont nous envoyer ? Garde à vous ! Repos, messieurs. Quelques-uns d'entre vous se verront affecter un service spécial leur permettant de participer, à titre d'expérience, à un programme qui est vital à l'effort de guerre. Y en a-t-il parmi vous qui se porterait volontaire pour devenir dresseur de chiens de guerre dans ce programme expérimental ? Il n'y aurait qu'un seul volontaire ? Deux volontaires. Euh, non, pas du tout. Excusez-moi, mon colonel, mais les chiens ne m'aiment pas. Deux volontaires. Réglons ça tout de suite, je vais désigner les volontaires moi-même. Vous, 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 vous et vous. Attachés aux chiens, vous voulez me faire rire ? Cela vous pose un problème, soldat ? Non, monsieur. Non, mon colonel. Gentil, chien, gentil. Plus vous serez prodigue de louanges et plus nous vous donnerons le meilleur de nous. N'est-ce pas, mes amis ? Il est essentiel pour réussir ce programme qu'il s'établisse entre vous et votre chien des rapports d'amitié. Alors parlez-nous avec des mots encourageants. Grattez-moi là où on aime bien, derrière les oreilles. Vous n'obtiendrez des résultats qu'en étant digne de notre confiance. Une fois que l'amitié est bien établie entre l'homo sapiens et le canin, tout est possible. Nous accomplirons toutes les tâches que vous attendez de nous du moment qu'on en retire de l'amour et de l'affection. Tourne-toi, tourne-toi ! Dites-vous bien que nous sommes extrêmement friands de bonnes paroles et de caresses. Alors, messieurs, il est donc nécessaire que dès le départ du premier exercice, nous ayons déjà établi un climat de confiance mutuelle. Nous voulons bien imiter les actions de nos maîtres, à condition d'être assurés qu'ils ne nous entraînent pas dans un guépier. Voyons, en contemplant ce magnifique parcours d'obstacles, ne vous attendez pas à nous voir faire ce que vous n'êtes pas prêts à faire vous-même. Et nous sommes préméfiants des espaces clos, en particulier des tunnels, qui sont à éviter coûte que coûte. Eh bien, le moment est venu, messieurs, de voir si nous avons réussi à susciter chez notre compagnon le but de rechercher la confiance et la relation d'habitier. Allons-y, Sir Lancelot, nous allons faire une démonstration. Oui, allons-y à la joujoute. Bravo, un parcours sans faute, Sir Lancelot. Allons-y, messieurs, à vous la mettre. Allez, viens, minuit, on y va tous les deux. T'es un bon chien, Hercule. Bienvenue. T'es un bon chien, Hercule. Peut-être pourrions-nous trouver un chien à tantiner moins agressif. Dès que nous nous trouvons devant ces cerceaux, notre premier instinct est de les contourner ou de passer en dessous. Alors nous devons être entraînés à obéir à vos ordres sans nous préoccuper de ce que nous dit notre instinct. Allez-y, Espenosa. Hop, hop, bien, très bien, Espenosa. Au suivant, très bon élément. Tu veux me sentir là-dessous ? Non, 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 non. Nous obéissons à la tonalité et au son de la voix et non au volume. Un ton encourageant nous donne du baume au cœur. Un ton cassant nous démoralise. Suis-je assez clair ? Oui, monsieur. Vas-y, viens. Allez-y, Stouffer, c'est à vous. Allez, vas-y, Stouffer, tu peux le faire. Je vais encore être mûle. Encore une fois. Bon, monsieur. Hop. Et voilà. Hop. Allez, tu vas y arriver. Les quatre pattes, mon vieux. Et hop là. Non, 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 non. Hop. Hop. Ah, ah, ah. Allez. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Je précie votre rapport. Merci. Monsieur. Stouffer, au rapport. Vous m'avez fait demander, sergent. En effet, repos. Vous changez d'affectation. Ça veut dire que je ne fais plus partie du programme ? Je vais aller dans quel service ? Je viens d'avoir les appréciations. Vous avez peur des chiens et c'est ça qui vous paralyse. Fistons, il n'y a qu'une façon de maîtriser ce genre de peur. C'est de la regarder droit dans les yeux. Tenez, voilà vos ordres. Le chenil ? Hum, hum. Présentez-vous au caporal Lloyd. Croyez-moi, un jour, vous me remercierez. Ça m'étonnerait. Excusez-moi, soldat. À vos ordres. Pardon, excusez-moi, vous savez où je peux trouver ? Le caporal Lloyd. Son bureau est dans le fond, derrière. C'est bien ma vieux. C'est bien ma vieux. C'est ta faute. Ça va, mon garçon ? Ah, 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 à la niche ! Poussez le chien, allez ! Soldat Stoffer au rapport. Pour l'unité Chien-Chien. À vos ordres, caporal. Unité Chien-Chien. C'est comme ça que vous voyez ce programme ? Je vous connais, vous. C'est vous qui m'avez donné ce bouvier qui a failli me mettre en morceaux. J'ai cru comprendre que c'était un chien beaucoup plus petit qui vous a fait ça. Allez, on repart à zéro. Je suis le caporal Lloyd. Suivez-moi, je vais vous faire un petit topo. Votre tâche sera de les nourrir, les peigner et brosser suivant leur race et de les baigner. Je dois baigner les chiens ? Et également, leur changer la paille dans leur niche, régulièrement. Les chiens ont besoin de beaucoup de soins pour obtenir de bons résultats pendant leur entraînement. Si un soldat vient demander à un autre chien, il faut surtout en prendre un venant de cette section. Ces chiens-là n'ont pas le tempérament pour ce programme. Smith n'a rien pu faire avec eux. On en fait quoi après ? Ou leur propriétaire les réclame, ou bien ils vont à la fourrière pour être adoptés. La fourrière ? J'ai du mal à m'y faire, moi aussi. Le camion de la fourrière passe une fois par semaine. C'est votre responsabilité de faire attention que ce soit les chiens désignés qui partent. Pas de questions ? Euh... Et si pour une raison ou une autre, les chiens ne pouvaient pas me sentir ? D'accord. À toi, mon Jojo. Allez, bon appétit. T'es un gentil chien. Hercule, le dîner est servi. Allez, viens. Viens, mon garçon. Voilà. C'est bon, hein ? Ouais. Je vais encore être nul. D'accord. Allez, tu viens, Churchill. C'est ça, oui. Ils sont pour toi les biscuits. Gentil chien. Voilà. Ça y est. Ça y est. Allons-y, Churchill. C'est pas encore fini. Il faut que je te donne ton bain. On est bien d'accord, hein ? Tu es gentil avec moi et je serai gentil avec toi. Je suis impressionnée. Pas mal comme invention. Ah, merci. Cathy ? On pourrait sortir boire un coca une fois ? Bien sûr. C'est vrai ? Danny, j'ai dit que j'irais boire un verre. Je n'ai pas dit que je me marierais avec vous. D'accord. Voilà. Très bien. Allez-y, maintenant. C'est ça. Au suivant. Hop. Hop. Un petit coup de main. Voilà. C'est bien. Au suivant. Non, non, non. Couché, couché. Vous n'arrête jamais. Allez-y. Tiens, collez au sol. Allez-y. C'est un drôle de travail. Il ne sera jamais prêt pour la visite des grandes pontes. On voit que vous ne connaissez pas Rats for Peace, Miss. Si quelqu'un est capable de donner un coup de fouet, c'est lui. Et il le fera. Il est forcé. Allez, par ici, venez. Allez, encore, encore un peu. On y va, c'est très bien. Allez, avant. Il vous tient à cœur, ce programme, j'ai l'impression. À l'autre, maintenant. Non, non, non. Doucement, doucement. Et à vous ? Comme c'est bien. Alors, on continue. C'est bien. Avancez. C'est ça. Encore un peu. Voilà. Non, non, non. Du calme. Ça va aller, ça va aller. L'odorat des chiens est presque 40 fois plus développé que celui des hommes. Vous allez chacun devoir en prendre une. Faites-la bien renifler par votre chien. Et ensuite, lancez-lui la balle au loin. Commençons par Minuit. Sors-la, Minuit. Sors-la bien. Va chercher de la balle. Cherche la balle. Va chercher de la balle, Minuit. Vas-y. Va la chercher. Allez, vas-y. C'est bien. T'es un bon chien. C'est bien, Minuit. Bravo. Il faut l'encourager en lui parlant doucement. Fais-lui la conversation comme à un ami. T'es un bon garçon. Hé, Mitch, demande-lui le sentiment. Minuit, lui, a réussi. Écoute, Chips, espèce de sale bête. Si tu reviens pas avec cette balle, je te donnerai rien à manger pendant 15 jours. Gentil garçon, le beau chien. Va chercher la balle. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, ton chien ? Hé, Mitch, je crois que ton chien a fait le mur. À mon avis, il n'a pas l'étoffe d'un chien de guerre. Mitch, allez le récupérer et ramenez-le au chnil. Il faut vous trouver un autre chien. Stoffer, vous pourriez lui donner un coup de main ? Sous-titrage Société Radio-Canada Espèce de sac clébard, tu m'as ridiculisé. Crois-moi, je vais te le faire payer. Hé, calme-toi. Tu toques tes oignons, pauvre cloche. Mitch, arrête, sors-toi de là. Tu viens, Chips, dépêche-toi de sortir de là. Sors de là, espèce de sac. Mitch, tu dois te calmer, tu vas me le payer. Viens ici, viens ici, je ne te ferai pas de mal. Allez, viens. Chips, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Allez, viens ici, t'en fais pas, je vais pas te faire de mal. Il faut les marier. Ils sont faits pour se entendre. Ça, alors. Oui, je comprends très bien. Au revoir. C'était qui ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était Front Royal. Chips vient d'être renvoyé du programme de chien de guerre. Ça veut dire qu'il peut rentrer chez nous ? Maintenant, il peut plus, tu sais. Rappelle-toi, la ferme de Steele. Où va-t-il aller, alors ? À la fourrière. Mais je suis sûre qu'une gentille famille voudra l'adapter. Je peux lui envoyer une lettre pour le réconforter ? Oh, je pense qu'il l'appréciera énormément, ma chérie. Allez, tiens, mon garçon. Hé, c'est l'heure de la pâtée. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'en veux pas ? Oh, Chips, écoute, tu dois manger. Mais il faut pas te démoraliser. Mais je sais ce que tu ressens, ils ont pas voulu de moi non plus. Mais il faut te mettre quelque chose dans l'estomac. Ouais, t'as un bon chien. Ouais, du rouge à lèvres. Et parfumé. Un score-est. Sa petite bonne amie le vénard. Je vous en prie de chalouzis, les gars. Minuit. Minuit. Astérolt. Ça serait pour moi. Eh ben, allons-y pour minuit. Oh, t'en vas pas aussi vite, minuit. T'as un petit colis, ta maman. Oh, des biscuits faits maison. Tu veux dire des biscuits de chiens faits maison. Chips, ça va. Chien de guerre, chips. Je le prends. Ah, Stoffer, ah qu'il est gentil. Tu lui liras sa lettre pendant que tu lui feras les ongles ce soir. Chers chips, nous pensons à toi tout le temps. Et même si tu ne fais plus partie du programme, nous sommes quand même très fiers de toi. Tu nous manques beaucoup et j'espère que tu vas trouver une nouvelle famille très loin d'une ferme avec des poules. Tu t'es attiré des ennuis avec des poules ? Je t'envoie plein de caresses et de bisous. Je t'aime, Peggy. Et, oh, j'ai failli oublier, Jimbo aussi. Il t'aime beaucoup ses enfants, Chips. Sois tranquille. Je suis là, moi. Il t'arrivera rien de mal. Bonjour, cher colonel Charley. Quel plaisir de vous revoir. Entrez-donc. Stanley vous attend dans le salon. Dis bonjour au colonel, mes petits séries. Voilà, c'est très mignon. Merci, madame. La guerre est en train de prendre de l'ampleur et tous nos fonds doivent être consacrés uniquement à l'équipement. Où voulez-vous en venir, monsieur le sénateur ? Le programme des chiens de guerre est beaucoup trop coûteux. Il va falloir réduire les frais. Monsieur le sénateur, l'argent est un argument bien mince lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines. Je vous propose de venir voir travailler ces chiens sur le terrain. Si votre comité n'est pas satisfait, je suis prêt à en assumer les conséquences. Très bien. Il reste 15 jours avant la réunion des membres du comité. Mais c'est hors de question. On n'entraîne pas un chien en 15 jours. 15 jours. C'est à prendre ou à laisser. Du thé ? Eh, Stouffer ! Je te le rends ! Ils me rendent malade, ces chiens. C'est le troisième corneau d'affilée. Qu'est-ce qu'on peut espérer faire de bien avec des bestioles pareilles ? Mitch, ça ne t'est jamais venu à l'idée que ce n'était pas de la faute des chiens ? Tu veux t'expliquer clairement ? Puisque t'es si malin, t'as qu'à trouver tout seul. Voyons, soldat Stouffer. Je crois qu'en fait, le soldat Wilson essaie de vous dire qu'il désirerait un chien avec un peu plus d'agressivité. Plus de mordant, vous comprenez ? El Gigante ? Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Oui. Mitch, que dirais-tu si je te donnais un chien qui pourrait ouvrir des boîtes de conserve avec ses dents ? Que tu commences à m'intéresser. Bravo ! Si tu veux venir. Non, non, le suivant, le suivant. On ne lève pas la tête. Voilà Mitch, c'est tout de suite. Relâche pour faire ça. J'ai l'air de l'esthétique ! Rien de te faire un bon câlin avec son chien pour sceller votre amitié. Quand il te reviendra, donnez-lui Jojo. Oui, d'accord. Reprenons cet exercice encore une petite. Nous sommes prêts. Assis. Assis. Bien. Maintenant. Down. Down. C'est très bien. Tout à fait épatant. Bon, maintenant. Couché. Couché. Excellent, tout à fait excellent. Nous allons partir de cette position et nous allons ramper. Ça, par exemple. T'es un drôle de cachetier, mon garçon. Je savais que t'étais pas un dégonflé. Tu veux bien me le refaire ? Hein ? Allez, vas-y. Hop. Très bien. Assis. Assis. Ça y est. Down. Down. Oh, mince alors. Couché. 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 Cathy, venez voir. Très bien. Il arrive à exécuter parfaitement tous les ordres qu'on lui a demandé de faire. Regardez, regardez. D'accord ? Assis. On recommence. Voilà. Allez, mon vieux. Assis, Chips. Voilà. Non, on recommence encore une fois. J'ai dit encore une petite fois. Assis. Allez. Assis, Chips. Allez-y. Il y a une minute, il faisait tout ce que je lui disais. Voilà. Cathy, croyez-moi, il faut absolument lui donner une seconde chance. Danny, je suis désolée. Je ne peux rien y changer. Smith l'a éliminé du programme. Chips sera envoyé à la fourrière demain matin. Eh bien, nous reprendrons demain matin le même exercice. Si tu ne veux pas faire la vaisselle trop souvent, fais-la mal. Chips. Viens, mon gars. Viens vite, Chips. Chips. Voilà, Chips, les dés sont jetés. Allez, debout, les petits. Tout le monde au chenille, dépêchez-vous. Beau chien ou un problème, dépêchez-vous. Il y a un problème, il y a un problème. Vite. Vas-y, t'en dépêche-toi. On y va. On y va. Alors, mon gars, ça va pas, mon Chips ? Allez, viens, 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 mon gars. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ça, c'est un cas aigu d'Echerichia coli. Mais c'est quoi ? Un poisonnement. Ben, disons que tous les chiens devraient être sur pied d'ici une semaine. Une semaine, c'est hors de question, docteur. J'attends six sénateurs qui doivent assister à une démonstration demain à l'aube, sinon nous serons dans l'obligation d'abandonner le programme. Colonel, je pense que vous connaissez l'expression malade comme un chien. Eh bien, voilà l'exemple. Soldat, dites-moi, votre chien, on dirait qu'il est moins atteint que les autres. C'est que dernièrement, je lui ai apporté les restes de Norpa et... peut-être qu'il est moins atteint, mon colonel. Eh bien, ça explique pourquoi Chips a l'air d'aller. Il n'a pas eu une portion de cette pâtée de chien. Je lui prépare un régime spécial aussi. Je suis certain d'avoir mis ce chien à l'écart il y a des semaines. Que fait-il parmi nous ? Stauffer, avez-vous, oui ou non, mis ce chien dans le camion de la fourrière ? Non, en effet, sergent. C'est de ma faute, sergent Rust. Une erreur de ma part, j'ai oublié de le marquer. Colonel Charmley, je vous assure que nous pouvons la faire, cette démonstration. Chips et moi, nous sommes prêts. Ce chien, je l'ai entraîné toutes les nuits depuis des semaines. Colonel, Chips exécute tous les exercices exactement comme les autres chiens. Il est tout à fait qualifié. Danny l'a très bien dressé. Je vais vous le démontrer tout de suite. Mon cher garçon, pour qui me prenez-vous, voyons ? Si j'avais décelé chez ce chien le moindre talent, vous ne pensez tout de même pas que je l'aurais éliminé. Monsieur, si vous vouliez nous donner une chance. Je suis absolument sûr qu'entre Midge, Jojo, Chips et moi, nous pouvons emporter le morceau. Colonel, j'avais prévu 15 chiens pour ce parcours. J'étais sûr que parmi eux, certains réussiraient. Mais avec seulement deux chiens, dont un... Non, nous allons nous rendre ridicules. Nous sommes obligés de leur remettre ça plus tard. Mais c'est impossible. Les sénateurs doivent voir les résultats demain. Ils les verront. Qu'est-ce que t'en dis, Midge ? Oui, monsieur, on va essayer. Je suis désolé, Colonel, je dois dire qu'aucun des deux n'a fait ses preuves. Je crois qu'on n'a pas le choix. D'aider sans jeter, on n'y peut rien. Rendez-vous à 7 heures demain matin. Eh bien, la tâche va être ardue, je peux vous le dire. Il faut le laisser tranquille. La nature se chargera du reste. Il va de plus en plus mal. Ça ne s'arrange pas. Tiens bon, mon Jojo. Ne te laisse pas aller, vieux. Midge est moins mauvais qu'il en a l'air. Surtout quand il dort. C'est amusant. Il a dit la même chose à propos de toi. J'aimerais tellement qu'on puisse faire quelque chose pour Jojo. Je vous préviens, les garçons, c'est au moment de la fumée qu'il faut s'attendre au pire. Chip sait toujours quoi faire. Oui, d'après ce que vous dites. Quoi qu'il en soit, il n'y a tout de même jamais été exposé. Et son odorat est plus développé que le vôtre. Alors faites attention, il risque de s'affoler. Il faut vraiment le soutenir. C'est impératif. Oh, et une autre chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les mortiers. Alors là, attendez-vous au pire. Mais je croyais que c'était la fumée qui était le pire. Oui, mais voilà, on est toujours à la merci de l'imprévisible. Le pire de tout, il te faudra garder ton sang-froid, ça va être le bruit des mitrailleuses. Je crois qu'il serait l'heure de faire un bon sang. Demain, il fera jour, alors c'est pas la peine de s'énerver à l'avance. Jojo, réveillez-vous, ça y est. Jojo, va bien. Oh, mon garçon. Monsieur Jojo est guéri. Bonne nouvelle, dis-donc. Elle a du ressort. T'es un bon chien. Une force de la nature. Ces épreuves consistent à effectuer une traversée et une capture en fin de parcours. Une équipe accompagnée de chiens et l'autre sang. L'équipe gagnante sera celle qui aura atteint l'objectif en premier et qui aura subi le moins de pertes. L'objectif sera la capture du sergent Rust qui se trouve dans une tente située au bout du parcours. Personne ne pourra bien sûr s'emparer du sergent avant d'avoir franchi les obstacles du parcours. Ils vont se trouver dans les mêmes conditions qu'ils trouveront sur un champ de bataille. Le parcours est miné de bombes de peinture. Si quelqu'un déclenche ce genre de bombes, il sera considéré comme éliminé et quittera le champ d'action. Maintenant, les hommes et les chiens, rejoignez la ligne de départ. Si vos chiens sont aussi capables que vous dites, faites leur honneur à vous de jouer. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Saute, saute, c'est ça mon garçon. Viens, chien Jojo. Allez, on continue. A mon avis, messieurs, je crois que nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Moi aussi. Moi aussi. Allez, saute, saute, saute. Allez, saute, saute. Allez, rejoins. Avant. À quoi, Jojo ? Saute, saute. Bon chien. Allez, vas-y, Chips. C'est bien, Chips. Attention, laissez-vous, les gars, laissez-vous. En plus, 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 en plus. Couché, couché. Couché, Jojo, couché, à cœur. Fais coucher ton chien à Stampeur. Il ne veut pas, je ne sais pas ce qu'il a. Chips, touche-toi, Chips. À terre. Allez, dis, Jojo. Allez, coucher, Chips. Voilà, comme dans le tunnel, c'est ça, c'est bien, Chips. Brave, c'est bien. Où on va, là, maintenant ? C'est pas là. Vas-y, Jojo. Allez, avance. Viens, mon garçon. Viens, on suit les autres chauffeurs. Non, attends. De quel côté, Chips ? Cher, Jojo. D'accord, mon gars, on y va. Vite sur le tunnel, allez. Allez, vous allez, refais, refais, refais. C'est pas là, vite. Oui, vas-y, j'arrive. Mais attendez, attendez. Stop, non, ne servez pas de cette ronde. Pourquoi ? C'est un piège. Prenez un de cela. Oui, OK. Non, non. Ça y est, on est venu chier. Encore trois hors de combat. Allez, vas-y. Monge sur le tronc d'arbre. Allez. Oh, c'est un bon chien. Prends-moi les chiens. Allons-y. Non, Chips. Mon Chips, par ici. Viens ici, Chips. C'est par ici, mon vieux. Viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui te plaît pas ? C'est quoi, une bombe ? Ce n'est pas encore terminé, mes amis. En avant. Allez, vas-y. Vas-y, Merri. Vas-y, le jour. Vas-y, le jour. La carrière est finie, sergent. Coronel Charley, vos garçons sont épatants. Et les chiens absolument remarquables. Je dois dire que je suis très impressionné. Et je ne suis pas mécontent. Victoire nette et sans bavure, Sénateur Brown. Eh bien, personnellement, j'ai toujours considéré essentiel le financement de cette expérience nouvelle de chiens-soldats pour accompagner l'armée de combat. Merci, monsieur le Sénateur. Mon nom, Soussou. Tu es trop petit pour le programme. Tu restes avec maman ici, petit mignon. Eh bien, vous, petit Soussou. Hier soir, lorsque tu nous as proposé pour cette démonstration, j'avais envie... Je sais, tu avais envie de m'étrangler. Exact. Ceci dit, ça ne change rien. Ne crois pas que je vais me mettre à t'aimer. Moi non plus. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Dis-moi qu'est-ce qu'il dit. Peggy et Jimbo, vous avez de quoi être très fiers de votre chips qui était sur le point d'être envoyé à la fourrière. Aujourd'hui, tout est changé. Il a pratiquement réussi à tout seul sauver le programme. Maman, type ces soldats ! Il a réussi ! Et il faut que je vous dise que les sénateurs étaient si impressionnés qu'ils ont décidé de nous envoyer à la guerre. À la guerre ! Nous embarquons pour l'Europe. Souhaitez-nous bonne chance. Écoute, je t'écrirai dès que je serai arrivé à destination. D'accord ? Ramène-le en un seul morceau. On y va, Staffer ! On t'attend ! Vous n'en faites pas, on va le pichonner ! Hop ! Allons-y, allez ! Dégagez ! Sur le front, nos soldats américains continuent le combat et la lutte pour libérer le sol européen. Aujourd'hui débute la conférence qui doit durer trois jours, réunissant les dirigeants des pays alliés. Cette rencontre a pour but de mettre au point leur stratégie commune, de toute évidence secrète. D'après des officiels gouvernementaux bien placés, l'ultime orientation de la Deuxième Guerre mondiale sera établie définitivement à l'issue de cette conférence. Il va sans dire que l'attention règne et que la sécurité est sur les dents. Je croyais qu'il nous avait envoyés ici pour avoir de l'action. Un de ces jours, ils finiront par nous faire garer les voitures. Ici mon garçon, ici mon garçon, tu calmes ! Il a dû flairer quelque chose d'anormal, Mitch. Calme-toi mon garçon. Alors tu crois que Jojo est un imbécile ? Il le saurait lui si ça tournait pas rond. Fonce ! Allez, fonce ! Stouffer, nous n'avons pas le droit de quitter nos postes ! Stouffer ! Viens, tu vois bien qu'il a flairé quelque chose ! Qu'est-ce que c'est, Chips ? Dis-moi mon garçon. Mitch, viens voir, Chips a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes, Stouffer ? Je le connais, Chips, il peut faire l'intéressance et tout. Pourquoi avez-vous quitté vos postes tous les deux ? Capitaine Bridge, venez voir, je crois que Chips a découvert quelque chose. Capitaine, c'est rempli de vin. Toutes ces barriques ont été vérifiées tout à l'heure. Capitaine, on a cimenté là, par-dessus la brique. Faites venir le service de déminage. Bon travail, mon garçon. Le débarquement en Sicile, juillet 1943. notre rayon d'action est très étouvant. Attendez, il nous faut un chien par unité. En avant ! Toi, qui voulait de l'action, elle m'a fait servir. Sucre, attends une minute. Tu fais gaffe à toi, d'accord, vieux ? Imagine-toi que ce sont des poulets dehors, d'accord ? Allez, hop ! Infirmiers ! Infirmiers ! Envoyez les infirmiers ! Vite ! Allez, bougez-toi. On va le soigner, ton chien. Lève-moi, attention. Allez, j'ai doucement. Ça y est, voilà. Allons-y, vite ! Allez, je joue. Ça va aller, tu crois ? Je n'arrive pas à croire qu'il est mort. Je sais. Moi, c'est pareil. Je n'aurais jamais cru qu'il m'arriverait de m'attacher autant. Spécialement, à un chien. Je sais ce que tu ressens. Comment tu saurais ce que je ressens ? Tu l'as toujours, ton chien. , toi? Là-bas. Arrête. 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 Qu'est-ce qu'il y a, Chiefs ? À couvert ! Wilson, j'ai dit à couvert ! Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Chiefs a dû trouver quelque chose d'important. Droit devant, sergeant. Oui, Fred ! Venez ici ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent, mon dieu ! Ils nous font du renfort ! Demandez du renfort au capitaine ! On est complètement coupés du reste de l'unité ! On est complètement isolés ! Le téléphone est mort ! Le mortier a dû faire sauter la ligne ! S'ils arrivent pas derrière, on est fait comme des rats ! Il faut réinstaller la ligne en urgence ! Donne-moi le fil du téléphone ! Passe-le-moi ! Dépêche-toi ! Je fais une sortie ! Couvrez-moi ! Je veux que tu emmènes le fil au capitaine Bridge, compris ? Emmène le fil au capitaine Bridge ! Allez, fonce ! Fonce, Chiefs ! Fonce ! Sous-titrage Société Radio-Canada Capitaine Bridge, regardez ! Le fil du téléphone ! C'est pas croyable ! Comment il a pu faire pour passer ? Tenez, rétablissez le contact avec l'unité de tout de suite ! Oui, Capitaine ! Tenez, on va les avoir ! C'est à peine croyable ! Chiefs a réussi à passer ! On a gagné ! Tu me sens pas les rends forts ! Bon chien ! Bon chien ! T'as un bon soldat à Chiefs ! Ils sont en arrière ! On est foutus ! Ils nous ont complètement encerclés ! Serge Oreck, il y a du mouvement sur le flanc gauche ! Ah, ce sont nos renforts ! Il faut qu'on s'en sorte tout seul ! Les renforts ont rejoint la côte-ouest de l'île ! Ça appartait sérieusement, il paraît ! Et ici, c'est quoi une partie de plaisir ? Comment ça manquait de munitions ? Ron nous doit aller neutraliser ce nid de mitrailleuse ! J'y vais ! Chiefs, tu vas rester avec O'Keefe ! Compris ? O'Keefe, tiens-le ! Oui ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et Messieurs, Aujourd'hui, au nom de la nation, c'est un honneur pour moi d'attribuer à Chips pour son extraordinaire contribution à l'effort de guerre en reconnaissance la croix de guerre pour héroïsme exceptionnel au combat. L'étoile d'argent pour bravoure sur le champ de bataille et le cœur pourpour pour blessure au combat. Le moment de faire un petit sourire pour la famille, Chips. Chips ! Mon général, je suis désolé. Il se croit toujours en guerre, lui. Qu'est-ce que vous faites là, tous ? On accueille notre héros. Oh ! J'ai entendu dire que Chips avait mordu à Eisenhower. Oh, non, m'en parle pas. T'es sur pied, toi, enfin ? Grâce à toi, mon pote. Bienvenue, caporal Stouffer. Merci, sergent. Toi et Chips, vous nous avez fait honneur. J'ai fait amende en orable. Tu m'as appris une belle leçon. Bravo, mon ami. Félicitations. Merci. Bienvenue. Oh, tu m'as tellement manqué. Passons aux choses sérieuses. N'oublions pas que c'est une célébration pour Chips. Tu vas bien, Danny ? Bien, merci. Et toi ? C'est pour Chips. Mais qu'est-ce que c'est ? Un gilet pour mettre ses médailles. Ouah ! Et pipe ! Ouah ! Et pipe ! Ouah ! Et pipe ! Ouah ! Oui, bien avant ! Repos. Bonjour, sergent. Je viens de recevoir ce télégramme du département de la guerre. Avant que vous le lisiez, je tiens à vous préciser que personnellement, je suis en désaccord avec son contenu. Nous avons le regret de vous informer que les remises de décorations suivantes furent attribuées par erreur à Chips, chien de guerre de combat de l'armée. Le cœur pourpre, la croix de guerre, et l'étoile d'argent. Le ministère de la guerre considère que l'attribution de médailles militaires remises aux animaux aurait pour effet de déprécier la très haute et noble cause pour laquelle ces médailles furent créées. Je pense que ça vous fera plaisir de savoir que les Hastings sont prêts à reprendre Chips chez eux. La guerre est terminée. Chips et tous les autres chiens seront embarqués demain. Chips et tous les autres chiens seront embarqués demain. Tu t'en souviens de la passeraire ? Tu t'en souviens de la passeraire ? On a réussi à s'en sortir tous les deux. Il faudrait que j'y arrive tout seul. Ouais. Section, halte ! Milic, c'est ta décoration pour la Sicile. Bon travail, soldat. Voilà, Chips. On y est. Il t'en même préparait une fête pour ton retour. Regarde, ils sont arrivés. Allez, allons-y. Ils sont là. Ça y est, ils sont là. Chips. Oh, Chips. Chips, t'as la maison maintenant. Caporal Stouffer. Ça y est, on a un héros à la maison. C'est un héros. Je suis Jim Hesling. Enchanté, monsieur. Et voici ma femme, Mali. Bonjour, madame. Je veux vous remercier. Les enfants ont beaucoup apprécié vos lettres, Caporal Stouffer. Je vous en prie, Danny. Merci, Danny. Ceci appartient à Chips. Merci, Danny. J'aimerais lui dire au revoir maintenant. Bien sûr. Danny, merci d'avoir pris soin de notre chien. Oui, merci. Je crois que c'était plutôt le contraire. Hé, t'es rentré, mon garçon. Je veux que tu sois un bon chien, d'accord ? Rester dîner, ça nous ferait tellement plaisir. Non, merci, madame. Je dois prendre mon cœur. Au revoir, Danny. Au revoir, Danny. Au revoir, Danny. Au revoir, Danny. Allez, Chips, tu dois manger. Je crois qu'il n'est pas très content d'être rentré. Il te manque, Danny, c'est ça ? Papa, vite ! Il faut nous amener à l'arrêt du quart. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut retrouver Danny. Pourquoi ? Mais enfin... Mais allez vite, papa ! Qu'est-ce qui se passe dissertation bast traits ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu vas bien, mon pote. Eh, viens, mon garçon. Je sais pas quoi dire. Dis oui, Danny. Les enfants aimeraient que vous le gardiez. A une condition. Vous laisserez Chips venir vous voir quand il en aura envie ? Oui. Bye, bye, Chips. Dis-leur au revoir, mon garçon. Allez, dis au revoir. Dis au revoir. Eh, qu'ils t'entendent. C'est un bon chien, oui. Et prends bien soin de Danny. Allez, viens, mon garçon. Il y a Cathy qui nous attend. Salut. Au revoir. Allez, monte. Hop ! Hop ! Hop ! Ce n'est pas la peine d'y penser. Et pour les grands signaux des hommes.